Générique Good morning business Culture geek Et Anthony Morel, les inondations terribles dans l'arrière-pays niçois nous ont donné envie de nous intéresser aux villes du futur. Comment on pourrait construire des villes ou des villages qui permettraient d'éviter ce type de catastrophe ? La Chine y songe avec des villes éponges. Oui, exactement. C'est vrai qu'ils s'y connaissent un peu à un niveau cru, inondations en Chine, entre la mousson, l'urbanisation rampante, tout ça ne fait pas forcément bon ménage. Et donc Pékin a lancé il y a cinq ans maintenant, en partenariat d'ailleurs avec des entreprises françaises comme Suez, un programme à baptiser les « sponge cities », c'est-à-dire le fait de bâtir plusieurs dizaines de villes qui sont conçues dès le plan d'urbanisme pour optimiser au maximum l'écoulement de l'eau. Alors ces villes éponges, leur première caractéristique, c'est ce qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur Eram's Story, c'est qu'elles sont complètement végétalisées. Il y a du verre absolument partout, on dirait presque des villes qui auraient été laissées à l'abandon. Exactement, où la nature aurait repris ses droits. Vous avez des toitures végétalisées, des façades végétalisées, des parcs avec des plantes aux capacités filtrantes qui vont filtrer l'eau jusqu'à des bassins souterrains. On va aussi utiliser des nouveaux types de revêtements, des trottoirs ou des rues capables d'absorber, de boire l'eau de manière extrêmement efficace. On a maintenant des matériaux hyper poreux comme on appelle ça et donc on va être capable comme ça de rediriger l'eau vers de grands réservoirs. C'est le cas par exemple Hong Kong. Hong Kong, vous avez un énorme lac artificiel sous les gratte-ciels qui est capable potentiellement de contenir une crue centenale. Ce sont des idées qui ont inspiré des pays européens. L'Allemagne, Berlin par exemple, a utilisé un certain nombre de ses innovations. La Suisse aussi, en France pas encore malheureusement. Alors ça c'est bien quand on y pense dès la conception de la ville, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus immédiates ? Si c'est vrai, vous avez raison, des innovations plutôt pour être dans l'urgence. Alors il y a un certain nombre de PME, de start-up qui travaillent sur le sujet. Une start-up qui s'appelle Megasecure par exemple qui a mis au point des barrages souples qui vont se déployer de manière extrêmement efficace quand il y a une crue. Ça ressemble à une grosse base jaune alors qui est complètement plate, qu'on va déployer quand il y a un risque d'inondation par exemple. Et sous la pression de l'eau, elle va créer en fait une digue artificielle qui va permettre d'arrêter l'eau, de bloquer l'eau ou en tout cas de la rediriger pour qu'elle évite typiquement un centre-ville. Donc voilà une innovation parmi d'autres qui permet de limiter l'impact que peuvent avoir les inondations. Et puis j'imagine aussi la prévision, c'est important notamment avec ce qu'on appelle la big data. Oui, c'est-à-dire l'exploitation d'une masse de données numériques pour anticiper le plus efficacement possible une crue ou une inondation. Alors les Pays-Bas, il y a 25% du pays qui est sous le niveau de l'eau donc ils connaissent un petit peu le sujet. Ils ont travaillé avec IBM par exemple et donc ils travaillent sur des logiciels qui sont couplés à des capteurs qu'on va installer un peu partout dans les villes, dans les barrages, dans les digues. On va faire des relevés topographiques avec des drones et toutes ces données, cette masse de données-là, va permettre en la comparant avec les données des années précédentes de savoir, j'allais dire quasiment au centimètre près mais en tout cas avec une très très grande précision, où et quand les prochaines crues vont avoir lieu.